Et bienvenue les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va parler avec CoachPet des meilleurs joueurs pour bien commencer ce FIFA 23 Et on verra principalement pour les petits budgets et les moyens budgets Mais si vous avez un gros budget on va aussi vous mettre quelques joueurs les mecs Vous en faites pas dans cette vidéo Ça va vous permettre de pouvoir constituer votre équipe de rêve Et surtout l'équipe qui va vous permettre de mieux performer en fut champion en division arrivant Comme d'habitude pensez à l'abonnement et au petit like sur la vidéo Ça m'aide énormément En ce moment ça va super vite donc je vous remercie du soutien les mecs Et on espère que ça va continuer Trêve de blablaterie on est parti directement sur la vidéo On se retrouve dans les menus de FIFA 23 et accompagné de PED comment tu vas coach ? Salut TIP ça va et toi ? Ça va super comme d'habitude Pour ceux qui connaissent pas PED c'est un coach qui m'accompagne depuis plus d'un an Et il vient de remporter à la suite deux fois le championnat de France illégant Donc c'est quelqu'un qui connait très bien le jeu PED on va pas attendre plus et on va partir directement sur le gardien Pour les petits budgets les gars je choisis Lafon et pour les gros budgets je choisis Courtois Je trouve que les gardiens cette année c'est assez aléatoire Ça dépend du goût de chacun Moi perso j'aime bien les gardiens qui sont assez grands Donc c'est pour ça que j'ai choisi Lafon pour les petits budgets et Courtois pour les gros budgets Après vous verrez quand le gardien il a pas envie de se coucher Il se couche pas et vous prenez un but Donc c'est vraiment à votre préférence Moi je suis tout à fait d'accord avec toi Même parfois tu le décales sur le côté et il décide de plonger de l'autre Au niveau des latéraux droits maintenant PED Pour les tout petits budgets j'ai choisi Van Bissaka il est petit et rapide J'ai beaucoup aimé le jouer notamment pour son explosivité Défensivement parfois il laisse passer des joueurs ou le ballon Parce que vraiment c'est un joueur très très petit budget Mais pour commencer franchement j'ai beaucoup aimé C'est le premier latéral que j'ai testé sur FIFA 23 cette année Pour les moyens budgets j'ai choisi Diogo Dalot le joueur de Manchester United Il me fait beaucoup penser à Théo Hernandez régulard sur FIFA 22 Il est très très solide physiquement et défensivement et il a une bonne vitesse Par contre c'est vrai qu'il est un petit peu limité offensivement Et pour les gros budgets les gars c'est le retour de Kyle Walker L'année dernière j'aimais beaucoup moins je vous en avais parlé Parce qu'offensivement il était limité Mais cette année il est très très complet Il a toujours cette qualité physique et défensive Et devant franchement il lâche de beaux caviar Et j'ai même été étonné par son agilité Alors comme vous voyez il a 66 En effet les mecs Kyle Walker il est lently cette année Avec cette fameuse course spéciale C'est la course qui rend de base les joueurs un petit peu physiques Un petit peu lourds plus rapides cette année Et on réitère avec PET cette course est bien présente sur Playstation 5 Et sur Playstation 4 Pour les anciennes et les nouvelles générations Juste ça se ressent un petit peu moins sur les anciennes générations Parce qu'il n'y a pas l'hypermotion 2 Mais elle y est C'est vrai que moi j'ai joué à Kimmy Il est super rapide super technique En premier DG j'ai choisi Nuno Mendes Il est vraiment très fort offensivement Mais défensivement il rate 2-3 trucs Notamment encore une fois à l'épaule Et même dans ses interventions ça lui arrive de rater le ballon En deuxième et le type sera d'accord avec moi J'ai choisi Malasia C'est vraiment en rapport qualité-prix un des meilleurs joueurs que j'ai joué cette année Il est partout sur le terrain Que ce soit offensivement, défensivement Il a un retour défensif incroyable alors qu'il est tout petit J'adore jouer avec lui A ped il vous a dit que je l'aimais bien les mecs J'ai joué les 121 matchs de FIFA 23 avec lui Il n'en a pas raté un seul 121 matchs le 5 octobre alors que le jeu il est sorti le 29 Ah il y a une petite odeur de chasuble chez moi les mecs Je vais pas vous mentir quand même Et il est vraiment trop trop fort Pour les gros budgets j'ai choisi Ferland Mendy Qui lui aussi est lenti si vous le mettez architecte On retrouve vraiment le Ferland Mendy de FIFA 21 Pour ceux qui l'ont joué Il est partout sur le terrain Il est quand même beaucoup plus consistant que Malasia Surtout offensivement Et défensivement c'est un rock On passe à présent au défenseur central Le premier on vous l'a déjà présenté C'est Arojo le joueur de Barcelone Super physique et très rapide Vous allez vraiment kiffer Il vaut absolument rien sur le marché Ensuite on vous a choisi La Croix Qui est un super défenseur C'est une petite surprise Et en plus il joue en bundes C'est assez original pour certains Je pense que c'est le défenseur le plus rapide Que j'ai essayé Parfois il a quelques manquements défensifs Comme pour tous les défenseurs Qui sont dans cet ordre de prix Mais franchement c'est très satisfaisant Si vous avez pas beaucoup de crédit Moi perso je compte le faire entrer En prolongation ce week-end en futchamp Parce que lui il rattrape tous les attaquants Et oubliez pas que vous avez 5 changements à présent En troisième j'ai choisi Akanji C'est le décès que j'ai le plus joué dans le jeu Il est vraiment très complet Il est très propre dans ses interventions Physiquement il tient la route La rapidité c'est pas mal Mais c'est clairement pas le plus rapide que j'ai joué J'ai beaucoup aimé aussi sa qualité de relance Vous pouvez voir ses stats Que ce soit en jeu court ou en jeu long Il répond présent Vous pouvez voir qu'il a 4 de mauvais pieds Ce qui est assez rare pour un décès Et en quatrième j'ai choisi Rubendia C'est vraiment une bonne surprise pour moi Généralement c'est un joueur qu'on enterre très vite Notamment à cause de sa vitesse Mais avec la course Lently Ça devient vraiment un des meilleurs défenseurs A 20 000 crédits C'est un des meilleurs décès Statistiquement parlant en défense et en physique Mais là du coup vous pouvez le jouer Dès le début du jeu Et je trouve ça super intéressant Il est vraiment très fort Moi j'adore jouer avec Pourquoi il court si vite On le rappelle C'est parce qu'il a la course Lently Et là de base Vous pouvez mettre n'importe quel style Il va le garder Je me permets de rajouter Pour les gros budgets Virgil Vandage Qui a l'air d'être le meilleur défenseur du jeu En régular La qualité physique est vraiment incroyable Et le placement aussi Et juste derrière lui C'est Rudiger Parce qu'il est beaucoup trop rapide Notamment sur retour défensif Il est aussi très juste Dans les interceptions Et dans son placement On va passer maintenant Au MDC-MC Et on va commencer avec la première ligue En allant vers Zakaria Et Kazemiro Deux joueurs qui ont la course aussi Lently Donc de base sur la carte On pourrait être un petit peu inquiet Pour Kazemiro Beaucoup moins pour Zakaria Mais in-game Il courra 2000 à l'heure Attention parce que Zakaria Balle au pied Ça peut être un petit peu plus compliqué Notamment à cause de son 3 étoiles de mauvais pied Puis il a que 79 en passe courte Et 75 en passe longue Kazemiro lui Vous avez aucun problème C'est une mobilette sur le terrain En plus il a des stats de ouf sur le reste Testez-le même sur PS4 C'est vraiment une superbe carte Ensuite on vous a choisi Kessier C'est vraiment une des cartes au milieu Les plus complètes Et en plus lui aussi Il a la course Lently Donc il va très vite Il a un profil un tout petit peu plus offensif Que Kazemiro et Zakaria Grâce notamment à ses stats en passe Et en dribble Et sinon très très fort physiquement Toujours fort sur l'homme Donc c'est vraiment une carte que je conseille Si vous avez une Liga Ensuite je me suis torni vers Tonali Qui a une super carte Et qui est un petit peu dans le même style que Kessier C'est à dire très complet Un tout petit peu moins défensif Que Kazemiro et Zakaria encore une fois Mais devant Il a une super qualité de passe Et enfin dans un profil vraiment plus offensif Moi j'ai choisi Pedri J'ai joué avec lui Sa qualité de dribble est incroyable Mais aussi sa qualité de passe Vraiment pour remonter le ballon Et organiser le jeu C'est un pur plaisir Je comprends les avis positifs qu'il y a dessus Attention cependant Physiquement on sent des fois Qu'il est un petit peu léger Aussi à cause de sa taille Le dernier Mais lui il y a toujours un petit peu débat C'est Renato Sanchez Il est super fort cette année J'ai choisi Renato Sanchez Parce que dès que je joue face à moi Et je pense que c'est pareil pour vous Il vous récupère un nombre incalculable de ballons Et vous avez l'impression de le voir partout Cependant attention Parce qu'il a toujours ce gros défaut en passe Et des fois pour organiser le jeu Ou donner des ballons qui sont plutôt simples Il arrive un petit peu à mal les donner Je comprends pas trop pourquoi Et Ped est assez d'accord là dessus On passe maintenant au MG AG Dans Juma pour commencer Que j'adore Et qui est vraiment pas cher Il a une très bonne explosivité Son plus gros point fort les gars C'est sa finition Il rate vraiment très très peu de choses Après forcément Pour un joueur de ce prix Il a des limites Ca se situe au niveau de la passe Et au niveau de son physique Et parfois il manque un petit peu d'agilité Mais avec un style qui va augmenter le dribble Ca va être réglé En deuxième il y a Zaha Qui a une super carte Notamment grâce à ses 5 étoiles gestes techniques Il est super rapide Lui par contre manque de finition Mais le compense par une très très bonne agilité En passe c'est assez faible cependant Notamment à cause du 3 étoiles de mauvais pied Ca va vous arriver qu'il vous manque quelques trucs simples Dans le même genre à cause du mauvais pied Leroy Sané Qui est très très rapide Beaucoup plus grand que les autres Il en impose un peu plus physiquement Mais sinon c'est aussi une bonne carte Qui a une assez bonne finition J'ai été agréablement surpris aussi par son agilité Franchement pour ceux qui ont une bonne dèche Je le conseille Cette année il m'a fait très très mal Et encore plus mal que Koeman Et comme on vous le disait au début Vraiment ce gros problème C'est le 2 étoiles de mauvais pied pour le pied Et puis le dernier comme chaque année Lui c'est un krach C'est Saint-Maximin Une agilité juste incroyable Et une vitesse aussi d'enfer Je pense que c'est un des meilleurs joueurs Pour la percussion sur ce FIFA 23 Cependant des grosses limites Vous l'imaginez en finition En qualité de passe Mais aussi physiquement S'il fait pas la différence par rapport à la vitesse Quelqu'un va lui mettre la main sur l'épaule Et va lui dire reste là mon petit Comme on me fait dans la vraie vie Et généralement il passe pas trop Mais ça reste un super joueur Attention cependant 80 en général au fur et à mesure Qu'il va y avoir des packs Il va cracher très très fort On enchaîne maintenant avec l'EMDAD On vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo C'est Adama Traoré Le joueur de Wolverhampton Toujours aussi explosif Toujours aussi physique Forcément il va manquer de finition Et de passes Et il a deux en mauvais pied Vous pouvez aussi l'utiliser en super sub Si vous avez un plus gros budget Il est vraiment top top En deuxième j'ai choisi Rafinha Le joueur de Barcelone Je joue avec quasiment depuis le début J'aime beaucoup sa vitesse Il est très régulier quand il s'agit de dribbler Mais par contre attention Parfois il se fait un petit peu gainer physiquement Et au niveau de la finition c'est pas trop ça Mais franchement ça dépanne bien pour le début du jeu Enfin le dernier C'est un coup de coeur qu'on a eu à deux avec Ped Dès le premier jour du jeu C'est Anthony Qu'est-ce qu'il est agile ce joueur Je comprends même pas comment c'est possible Pour sortir les gestes techniques aussi vite Il a aussi une qualité de vitesse phénoménale Cependant on est vite limité En passes, en finition Et aussi au physique Mais il fait tellement la différence Dans la percussion du côté droit Qu'on le trouve vraiment incroyable Je me permets de rajouter pour Adama Traoré Mettez le bien canonnier et à 3 de collectif Pour bien qu'il ait le style de course Lently Il ne l'a pas par défaut avec n'importe quel style Ni sans collectif Vous avez déjà d'ailleurs parlé de ça Dans la vidéo des meilleures équipes à 100k, 250 et 500k Je vous rajoute aussi Pour tous les joueurs dont on n'a pas parlé Comme Casemiro Et où on vous a dit qu'ils avaient la course Lently Vous pouvez mettre n'importe quel style Et ils l'auront Je l'ai fait sur Adama Traoré Parce que lui il en a vraiment besoin précisément Pour les MOC avec Ped On a fait le choix de vous mettre que des joueurs Qui coûtent un minimum cher Pourquoi ? Parce que c'est un poste qui est trop important Et ça demande trop de qualité Technique, passe, finition, placement, vitesse, agilité Il faut vraiment des bonnes cartes Et pour ça il n'y a pas le choix Il faut mettre la main au porte-monnaie Et on commence notamment en premier Avec Nabil Fekir Il sait absolument tout faire Le tir il est vraiment top Il m'a mis des buts trop importants À des moments dans des matchs Dans des angles plutôt compliqués La passe elle est très bonne La qualité de dribble aussi Il sort très vite les gestes Au niveau physique ça va Mais bon c'est pas non plus un videur de boîte de nuit On va pas se mentir Ce qui peut gêner C'est un tout petit peu sa vitesse Sur une course dans le dos notamment 88 d'accélération Il est très rapide sur les premiers pas Mais il a plus de mal sur une course longue Avec ce 79 Pour le deuxième on a choisi Christopher Nkuku C'est vraiment une super surprise Il a déjà une vraie teneur dans le jeu Contrairement à l'année dernière Où il a eu besoin de plusieurs boosts C'est un de mes MOC préférés Parce qu'il a beaucoup de qualité Déjà il a 5 étoiles gestes techniques cette année On ressent peu son 3 étoiles de mauvais pied Sinon il est très agile Il a une très bonne qualité de passe En finition comme vous pouvez le voir Il a 86 donc ça tient bien la route Et étonnamment physiquement Je trouve quand même qu'il est pas mauvais Sûrement c'est dû à son body type Seul bémol J'ai mis très peu de tirs de loin avec Et c'est parfois ce qu'on attend avec un MOC Le body type Pour ceux pour qui c'est pas clair C'est la morphologie propre aux joueurs Chaque joueur a un petit peu sa morphologie Comme dans la vraie vie Erling Haaland il est hyper costeux Hyper fort Neymar c'est une anguille Dès qu'il prend un coup Il absorbe Et il repart comparé à d'autres joueurs Fed on est parti avec le dernier post Et c'est celui qui en va intéresser beaucoup de monde C'est celui des numéros 9 Les buteurs En tout premier j'ai choisi Darwin Nunez Il y a beaucoup de gens qui l'appellent le Haland du pauvre Et à juste titre C'est un très très grand buteur Très rapide et très physique Avec une très bonne finition Après si vous êtes un adepte des gauche-droite Ça va vraiment être très compliqué Il a aussi une qualité de passe Qui est vraiment en dessous de la moyenne Mais pour débuter J'ai trouvé que c'était vraiment un super numéro 9 Le vrai numéro 9 Qui est dans la surface Et si vous lui donnez une frappe Il va la mettre pleine du carre Le deuxième Je vous en parle rapidement C'est Marcus Rashford Pourquoi ? Parce qu'il a 5 étoiles de gestes techniques Et ça change de beaucoup de joueurs Ça permet vraiment de faire la différence Notamment sur les virgules Pour ceux qui savent en faire Ou des scoop turns Très bonne qualité de vitesse La qualité de passe C'est très surprenante aussi Il fait de très bonnes passes Pour un buteur Après on a quand même des problèmes Sur la finition Notamment du pied gauche On sent bien que ce pied gauche Il est vraiment pas du tout du tout au top Et ça peut faire l'affaire Si vous aimez bien un petit peu Avoir des joueurs 5 étoiles On enchaîne avec 2 pailles les gars Qui est la bonne surprise Pour moi cette année Je mettais pas une pièce dessus Et finalement avec la course Lently Encore une fois Et sa qualité dans le jeu On retrouve un Memphis de paille explosif Qui a une super finition 5 étoiles gestes techniques Encore une fois Très très agile Une qualité de passe tout à fait correcte Parfois il se fait un petit peu bouger Physiquement Mais franchement je l'aime bien jouer avec Pour l'avoir avec le style de course Lently On met bien architect Un Memphis de paille Ça va lui permettre d'obtenir 1 plus 15 en force Ici en bas à droite Et il faut un écart de plus 15 Entre l'agilité et la force Donc on le met aussi à 3 de collectif Pour qu'il puisse avoir ça Un frappe plus 18 Quitte à prendre un attaquant 5 étoiles Je préfère prendre 2 pailles Arrache fort On vous a choisi aussi Ben Yedder Toujours les mêmes qualités Chez Ben Yedder Explosif Très bonne finition Et très agile Forcément si vous cherchez Un attaquant physique C'est pas vers lui Que vous allez vous tourner Il manque encore un petit peu De constance parfois Mais je pense que Dès qu'il va commencer à enchaîner Les buts dans la vraie vie On aura des cartes spéciales Et il sera très très fort Le 5 étoiles de mauvais pied Fait notamment trop la différence Sur lui en début de jeu Forcément on n'a pas oublié Le meilleur joueur du monde De la saison dernière Karim Benzema Encore une fois Grâce à la courte Lenty Benzema cette année C'est un vrai banger J'adore jouer avec Il peut jouer 9 Il peut jouer 10 On vous l'a pas mis Parce que ça reste quand même Un meilleur buteur Qu'un numéro 10 Il peut jouer aussi 9 et demi Ceux qui aiment jouer Avec cette tactique C'est vraiment un des joueurs Les plus complets devant Il manque un petit peu de constant Sur son mauvais pied étonnamment Mais sinon il est vraiment complet Très physique L'agilité Alors qu'il est très grand Franchement j'adore jouer avec Si vous aimez le joueur Dans la vraie vie Je vous conseille De mettre les crédits sur lui Parce qu'il va vous planter But sur but Mettez lui bien le style architecte Pour qu'il ait le style Le course Lenty Avec tout le collectif Et je rentre totalement En accord avec Ped Il est vraiment rapide Pour un joueur de sa taille Comparé au précédent FIFA Je vous rajoute moi Le débuteur pour les gros budgets C'est Cristiano Ronaldo Et Erling Haaland Erling Haaland Pas besoin de débat Il est juste trop fort Mais il a un petit peu de mal Des fois à se retourner Ou à faire la différence Par l'agilité Par contre c'est le meilleur finisseur du jeu Celui qui est en train De beaucoup me surprendre C'est Ronaldo Son agilité Et ses 5 à 10 gestes techniques Font vraiment la différence Notamment dans la surface de réparation Attention cependant Son pied gauche Est un petit peu difficile Cette année Encore notamment sur la finition Voilà les amis Pour cette vidéo Merci à toi Ped Comme d'habitude d'être passé Encore une fois Merci pour l'invitation On se retrouve très bientôt Sur Twitch Toi et moi Pensez à me rejoindre Le lien est dans la description On fait beaucoup d'émissions De coaching De gameplay Et Ped m'accompagne Tous les week-ends De midi à 14h Pour faire mon fut champion Et vous aider Notamment Et répondre à toutes vos questions Dans le chat Pensez aussi à vous abonner A la chaîne ici Si la vidéo vous a plu Et à lâcher le gros pouce bleu C'était Tip On se revoit très bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501